... ... J'ai vu le Cap Collectif qui est passé, on a vu le logo ? Donc tu vas nous présenter le Cap Collectif qui est une start-up civique et les autorités qui avoir ont une collectivité sur le territoire. Alors merci d'être resté jusqu'à présent. Je vais commencer par un petit sondage à Marlowe pour savoir qui par nouveau vote. Je suis sûr de voter aux prochaines élections. C'est magnifique. C'est absolument pas représentatif, mais c'est magnifique. Et qui participe à des réunions publiques. Quoi comme réunions publiques ? Des réunions publiques d'information, de discussion, de participation, notamment au niveau local. De manière volontaire, sans être... Et qui pense maintenant que, globalement, les politiques publiques répondent aux besoins des populations, sur une échelle de... à trois, on va dire, où un, vous diriez totalement, deux, vous diriez bof, et trois, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les politiques publiques répondent aux besoins des gens, localement et nationalement ? On a sorti un complètement. Tu vois vraiment, c'est ça ? Bah, en fait, du coup, c'est un peu le... C'est facile de dire deux ou trois, là, c'est ça. On a parlé d'un des 3, 4, 5, qui pensent que, globalement, on est quand même un peu loin du compte. Un peu loin du compte, ou moins du compte ? Moi, j'aimerais bien, quand même, lancer une dégorge de lutte pour parler des outils. Moi, globalement, je ne suis pas forcément certain que la question soit aujourd'hui au niveau des outils. Ce qu'on pense à travers le numérique, et quand j'entends certains d'élus nous poser la question du numérique, c'est la première option, c'est un peu partagée. À la fois de considérer que le numérique peut être encore une option, en 2017, comme dans la curieuse, quand on se dit que, globalement, au niveau des collectivités, on hésite encore parfois à se doter d'outils numériques, moi, ça me fait un peu freiner, parce que, globalement, cette question du numérique, il faut quand même très largement assumer, et globalement, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est pas forcément rajouter une couche, c'est pas forcément rajouter un dispositif, c'est essayer quand même de faire correspondre, aujourd'hui, les usages politiques et publics à la réalité quotidienne. Si j'en prends une autre version des questions, elles sont tout aussi maladroites, est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'éducation, notamment avec la question du numérique, vous n'éduquez plus vos enfants de la même manière qu'il y a dix ans ? Qui, de son côté, s'est mise sur Facebook, simplement pour essayer de suivre ce que faisaient ses enfants, et essayer de reconnecter avec ses enfants ? Est-ce qu'au niveau du travail, vous pensez que le numérique a changé pour la centrale, mais ça reste quand même dix ans ? Est-ce que vous pensez que, d'un point de vue politique, le numérique a influencé la manière de faire des politiques publiques, ou on est resté à peu près dans la même manière de faire des politiques publiques ? Il y en a qui le font. Exactement, c'est un peu le principe, nous, quand on a conçu l'aventure du cadre collectif, qui est démarré dans le projet par citoyens, la société qui s'appelait Parlement des citoyens, on avait un certain nombre d'énervements, on va dire, par rapport à ce qui se passe dans la politique d'aujourd'hui, et on est parti du principe, ce qu'on a tous constaté, c'est qu'elle rencontre à peu près partout, des gens qui avaient envie d'essayer et d'expérimenter. Et par contre, cette nouvelle personne qui avait envie d'expérimenter, on s'est aperçu qu'elle était parfois mal outillée, et que globalement, une fois qu'on avait dit que le mode de participation traditionnel, verticot, centralisé, avec une hyperculture du pouvoir, ça ne marchait plus, une fois qu'on se dit qu'on va essayer autre chose, faire plus collaboratif de l'horizontale, on s'aperçoit que c'est assez facile que ça, que globalement, on tombe vite à des débats sans fin, que quand on fait de la participation, à la fois, tout le monde vous dit tous les jours que oui, 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 il faut participer, mon Dieu, les sondages, 90% des gens vous disent oui, il faut participer, vous dites, ok, on va faire une réunion publique, vous avez 10 personnes, vous vous dites, bon, on va faire plutôt le jeudi, parce que ça ne marche pas le mardi, le jeudi, vous avez à peu près les mêmes, et globalement, les personnes qui vont revenir le vendredi sont exactement les mêmes, et globalement, je pense que vous avez à peu près tous le profit de la personne qui aujourd'hui se déplace à des politiques publiques, pour à peu près qu'ils revendient le mardi et le jeudi exactement la même chose, en continu, et notamment sans avoir lieu. Donc, c'est à partir d'un peu de cette idée que la participation citoyenne existait déjà, mais qu'on pouvait aller un peu plus loin, qu'on essayait de construire des outils, et notamment des outils en ligne, qui permettaient cette participation, ne serait-ce que pour résoudre deux choses, le premier, c'était quand même la question de la participation à distance, aujourd'hui, se déplacer dans un moment ou plus, ça ne dépendait généralement en France, ça se promulgue, c'était parfois pour les déplaçants, prendre son week-end pour une journée de projet, alors aujourd'hui, nous, sur le site, le temps moyen de participation pour les personnes du nationalisme, le moment 5 minutes, alors ça nous dit, par rapport à ce qu'elle, c'est immense, parce que c'est bien quand même que les gens ont fait l'effort de lecture, mais il y a une mesure que par rapport au temps à investir pour participer publiquement à une région publique, c'est deux heures hors trajet, et globalement, deux heures pour participer à une région publique. Le deuxième aspect sur la question du numérique, c'est aussi l'apport de la transparence et de la traçabilité des consultations réalisées. Globalement, sur une région publique, vous avez de la capacité avec votre famille. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est d'avoir la traçabilité sur ce qui va être fait au moment de votre année. Et à travers le numérique, on a aujourd'hui la capacité, à travers les contributions, pour en dire si oui ou non votre contribution a la retenue, et si, au final, on a un apport réel de la participation en vos processions. Nous, quand on a fait un projet de loi, une première expérience, qui s'appelle la publique numérique, il y a eu beaucoup de participation, c'est une énorme augmentation du numérique, on a fait 21 000 participants, 150 000 votes, ce qui est un beau volume, mais la vraie trace de la barre de la consultation, c'est la capacité à pouvoir dire, c'est en ligne, avec un outil en suivi de modification, que grâce à la consultation citoyenne, il y a eu 5 nouveaux articles qui ont été proposés, et 90 modifications d'articles. Et là, c'est ce qu'on essaie de faire, et ce que, par exemple, le instrument numérique, c'est toujours difficile, sinon, globalement, vous avez tous un des sites web, avec des questionnaires, on vous dit merci d'avoir contribué, c'était super, et on tiendra le meilleur compte de votre contribution. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire se bien en train de consultation, en s'entendant aussi assez clairement et qu'on fait au niveau des participants sur le fait qu'une consultation n'est pas un référendum, donc c'est pas parce que vous participez le plus facilement, c'est pas parce que vous avez une contribution qui va faire 10 000, 100 000 votes, que c'est pourtant celle-là qui va être retenue par le pouvoir politique en place. Le deuxième aspect, c'est aussi de faire comprendre aux élus que, globalement, la consultation, n'est pas forcément toujours la limite à un exercice où ils ramassent les copies, et où, globalement, à la fin, ils s'inspirent, dans les meilleurs cas, fortement, dans les meilleurs cas, absolument, en humant, de ce qui est dit par les citoyens. Donc voilà, c'est vraiment ces dynamiques sur lesquels on bosse, et là, on croit que la question du numérique est à la fois structurante, parce que l'enjeu n'est pas forcément de rajouter un nouveau tout-milieu du numérique, c'est notamment pour ça qu'on est très content d'être ici, parce qu'on parle ici avec un conseil de développement. Nous, on nous arrive d'interpréter dans des collectivités, globalement, quand on est dit, on veut une plateforme numérique qui sera une neuve-gaine, une petite participation, parce qu'on a un conseil des gens, un conseil des aînés, un conseil des... une grande imagination pour que c'est des conseils. Globalement, tant qu'on se superpose et qu'à la réunion, on n'arrive pas forcément à essayer de réfléchir sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas factuellement dans les conseils, c'est même dans les différents conseils et sur cette problématique de la participation, ça ne me parle un peu plus difficile d'avoir des résultats. Donc l'enjeu pour nous, il n'est pas forcément de dire je rajoute une plateforme de consultation pour le politique ou pour le conseil de développement, mais c'est comment, à travers ce mécanisme-là, on interroge aujourd'hui les mécanismes de participation et d'élaboration des politiques publiques à l'heure du numérique. Et aujourd'hui, on a à peu près l'incertitude qu'il est possible d'associer de l'enjeu. Mais on restera toujours, pour l'instant, sur ces questions-là où la question de la fracture civique est importante. On a le vrai enjeu, et c'est pour ça qu'on n'a pas probablement eu des accords aussi sur le toolbox, et pas forcément sur la question des outils. Pour nous, l'enjeu numéro un, il est comment reconvainir les personnes de participer, de s'intéresser à la chose publique et éventuellement d'avoir le sens du contradictoire aussi. C'est un des vrais enjeux, vous posez la question du numérique, nous, ce sous-point, on travaille beaucoup, c'est quand même essayer de permettre un débat contradictoire, tu ne tentes pas à l'avoir d'emploi en ligne, et notamment sur le fait qu'on n'intègre, le fait qu'on n'est pas tout seul. L'idée selon laquelle potentiellement, il y aurait des grands citoyens qui seraient d'accord entre eux, il suffit de nous laisser surtout organiser pour que l'on puisse avoir des décisions collectives. et à l'inverse, opposer à des méchants élus qui, de toute façon, sont forcément déconnectés de la réalité et si ce n'est pour occultes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, il y en a, en tout cas, qui peut reposer la victoire de l'économie. Mais on pense que ça marche pas. Par contre, l'idée d'essayer de vraiment d'avoir une nouvelle manière d'élaborer les politiques publiques en étant plus ouverts, plus inclusifs, et non pas simplement en donnant un site web qui est le gadget pour le citoyen, mais une plateforme collaborative dans laquelle le citoyen, aux côtés des acteurs classiques qui sont des associations, des entreprises et qui viennent en tout endroit au chapitre, peuvent venir s'exprimer quasiment à l'illégalité de traitement. Ça, ça peut avoir nos sens. Alors exactement, ce sur quoi nous, effectivement, on essaie vraiment d'insister, ce n'est pas l'idée qu'on fait un nouveau citoyen pour les citoyens, pendant que classiquement, sur le Parlement des Citoyens, les associations, les lois divers, qu'ils soient privés ou associatifs, traitent toujours en direct avec les parlementaires et les gouvernement en temps. Mais c'est passé dans une logique où tout le monde peut participer à peu près à un des niveaux. Alors on veut bien que le lois de la sénité et qu'on n'aura pas avec des ministères toujours qui vont être assaillis par les grands des uns et des autres. Mais l'optique est vraiment d'essayer de mettre en place un système dans lequel on intègre, par un processus plus ouvert et plus transparent, le citoyen pour l'élaboration des politiques publiques. Et notre conviction, c'est surtout qu'à travers ça, on va avoir des lois plus efficaces parce que le but n'est pas de réintégrer les citoyens pour les réintégrer, de les réintégrer les citoyens pour s'être unis. C'est la conviction qu'en intégrant les citoyens, on aura des décisions de meilleure qualité. Des décisions de meilleure qualité parce qu'elles seront plus efficaces. Normalement, on est à chaque fois surpris. C'est toujours un bonheur de faire l'exercice avec aussi des collectivités, des entreprises, des ministères, quand on ressort certaines contributions de leur dire « Nous, on a lu, on a fait la synthèse, on a fait l'analyse, on a lu quelle est cette proposition-là, on me paraît un peu bizarre, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment avoir lieu sur votre territoire ? » Donc vraiment, tout le monde va vous dire « Non, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. » En fait, il y a des temps de se rencontrer à travers cette occasion-là qui est des absurdités totales. On passe de l'absurdité à simplement des amis qui sont beaucoup plus positifs et constructifs avec des solutions qui, globalement, on a toujours pas l'impression d'avoir fait le tour de la question à travers un exercice de consultation. Il y a des propositions de l'équilibre qui élargent et il y a des idées nouvelles et des armements de l'équilibre sur les conditions de réalisation de ces politiques émétales. C'est un chantier sur lequel nous on commence à travailler tout en plus et effectivement, c'est une question de conditions de réalisation des politiques publiques où vous amenez les personnes aussi à discuter d'un visage en règle, pas simplement des objectifs, pas simplement dire « Je suis bon, c'est politique. » C'est vraiment ce surpoint que nous essayons de travailler aujourd'hui avec aussi bien des ministères, des collectivités et les cas d'usage sont assez inutiles sur les collectivités. Ça peut être aussi bien des agents d'inventaire y compris sur les phases de diagnostic. C'est pas simplement de temps en temps de faire des consultations sur la mise en œuvre des conditions d'inventaire. Ça peut être simplement à ce qu'on est d'accord, ne serait-ce que sur le diagnostic partagé dans les places ou d'accord sur les situations en place. Et après, les autres expériences, on peut avoir aussi bien des évaluations du budget notamment le département de la Corrèze qui a essayé de mettre parmi son budget, pas simplement de mettre en ligne les données comme le groupe mais essayer de permettre aux gens de s'exprimer s'ils pensent que les autres publics et d'être plus soutenus ou moins soutenus et sur la base d'une évaluation on peut essayer de mettre dans ces cas d'être plus à tout petit possible. Et le valoir après des consultations assez classiques sur les voulons d'un mouvement d'un mouvement d'un mouvement sur les voulons et variés. Les cas d'usage sont assez multiples. Je vous demande juste j'avais une petite question sur les propositions de temps. Sur la question de la formation des élus ou de la formation des populations numériques nous c'est un constat assez globalement c'est la question de la fracture du numérique il n'y a pas tant chez les populations il y a évidemment un certain nombre de personnes pour lesquelles l'accès numérique est compliqué que pour les autres mais par contre il y a une vraie fracture et une vraie difficulté à se faire comprendre au niveau des élus pour lesquelles globalement le numérique est toujours perçu comme un peu budget je pense qu'ils ont une utilisation aussi enfin ils associent assez facilement le numérique à forcément des double-couteurs donc des lieux parfois un peu plus directs de débat des lieux où parfois ils sont un peu attaqués et globalement qui ont du mal à avoir la capacité de créer nous sur toute notre plateforme aujourd'hui il y a à peu près 300 000 personnes qui ont participé le taux de modération est de 0-1% et c'est parfois il y a quelques astuces en la vie méthodologique il y a quelques astuces techniques il y a le fait d'avoir construit un processus méthodologique dans lequel on ne s'est pas construit comme un forage de discussion mais la vraie vraie raison c'est que globalement c'est qu'on a redécouvert et comme dans la vidéo quand vous avez fait les citoyens quand on lui permet aux gens de s'exprimer de donner leur avis en amont dans une posture constructive dont on offre la garantie comme ça va bien que la parole ça va bien en faisant compte là évidemment les gens se font une délégue de posture participative les gens ils sont intelligents ils sont intelligents ils ne sont pas toujours rapportés pendant le moment c'est pas possible au sommet je me suis caché un peu en fait les cultures étaient très modérées c'est vraiment constructif on n'a pas beaucoup de gens qui sont dans le positif dans la construction dans le dialogue il n'y a pas d'agression on peut avoir des avis très divergents souvent on se très bien représenté les consignes qui sont très bien faits mais on n'a pas d'attaque ce qui est quand même assez rare parce que quand on donne son avis surtout dans les contestes sur le droit on ne sait pas avoir un impact on s'attend la première fois j'ai hésité j'ai dit c'est à mon avis il n'a pas mon avis oui mais comment ça va être interprété comment je vais pouvoir te répondre si on n'a pas le dessus on ne fait pas du tout c'est très respectueux vous imaginez vous hésitez maintenant je crois que le gouvernement on a sa proposition de loi donc là on a carrément l'espoir quand c'est à peu près le niveau d'hésitation qui peut être le sien mais la réponse est que globalement effectivement dès lors qu'on est dans une posture on essaie d'expliquer à tout prix aux gens ce qu'il faut qu'ils comprennent et à quel point leur loi elle est bonne ils sont contre cette loi ce qu'ils n'ont pas bien contre la loi donc on va la répliquer une deuxième fois en fait on fait plutôt une progression dans laquelle on permet aux gens potentiellement de s'exprimer ici article par article et pas par exemple sur la pétition vous êtes pour vous êtes en tout l'intégralité d'un texte de trompage ça donne des résultats sur lesquels chacun a la possibilité de s'exprimer ouais je vois que votre outil est utilisé par la ville de Rennes pour le budget participatif ouais alors vous pouvez nous expliquer en quoi ça peut aider votre outil en quoi il sert finalement dans ce genre d'application pour le budget participatif ouais on l'a conçu entièrement avec eux ça permet la participation de eux si vous avez les statistiques en ligne ça peut être dessus il n'y a pas que 10 000 donc 10 000 participants c'est pour je n'arrive pas à m'y connecter alors le budget participatif globalement c'est une collectivité qui a le nom du c'était tout à l'heure l'application elle permet aux gens de dire là où ils veulent mettre l'argent alors l'application permet de faire l'intégralité du processus c'est à nouveau on réserve vraiment sur le processus en entier donc vous avez une première phase de collecte de proposition vous avez une phase ensuite de traitement un gros enjeu du budget participatif c'est la relation avec le service notamment parce qu'il y a un fort traitement de destination budgétaire la faisabilité de la pertinence effectivement quand on ouvre comme ça la participation on va se retrouver avec des tonnes d'idées des gens mais des tonnes d'idées il peut y avoir des projets qui sont déjà réalisés ou encore de réalisation par la collectivité donc c'est vraiment cette phase d'analyse elle sert à faire l'articulation elle sert aussi à venir faire une phase dont on s'assure qu'on s'assure que les projets des participants sont mis en phase avec le règlement de base qui a été détruit pour la consultation par exemple que les projets devaient porter sur la question de l'investissement des collectivités donc c'est cette phase d'analyse et après vous avez une phase de vote alors le vote vous pouvez le faire de plusieurs manières soit il est complètement décisionnel c'est-à-dire que les citoyens ont décidé le budget en fonction de la ville et soit sur des systèmes du vote indéfinement soit un nombre de votes sélectionné soit des votes par préférence soit des votes par panique c'est-à-dire que si jamais vous avez dit qu'il y a 10 millions du budget d'applique à louer le citoyen peut lui-même faire ses exercices qui va voter pour 10 millions qui va voter pour le projet qui lui plaît le plus s'il est estimé à 5 millions il lui reste 5 millions et ainsi de suite il peut aller à 2-3 jusqu'à ce qu'il est et l'intérêt notamment la ville de Rennes le développe en continu c'est-à-dire que ce qui est assez très intéressant avec eux c'est qu'en année 2 ou en année 3 avec des épais par exemple en année 2 ils sont aperçus que c'était éprouvant pour leurs agents puisqu'ils se retrouvaient avec 10 000 compositions à faire analyser par la service globalement c'est pas pour ça pour ça c'est pas pour ça qu'ils sont habitués à avoir des faibles volumes de participation que dès lors on se reprend avec énormément de contributions on est complètement moigné ça va demander à tout le monde de s'enfuir et on se demande comment ça peut marcher donc le marché aussi il est compris sur les bêtises participatives d'introduire des pratiques collaboratives au sein des administrations le but effectivement de faire la collaboration uniquement avec les citoyens c'est aussi d'amuser dynamiques collaboratives dans les administrations pour que potentiellement la décision soit organisée dans le dossier elle soit faite elle soit faite pour un service parce que si c'est un budget si c'est une proposition qui a été trait à l'aménagement à l'arbrel le conseil n'a aussi bien les services d'agénagement les services d'agénagement les services d'éducation si c'est dans un dossier donc d'années ces dynamiques là le problème là on travaille et le principe nous simplement technologiquement on est en sas ce que je veux dire c'est la même plateforme qui est développée pour tout le monde donc la plateforme qui est utilisée pour réduire des participatives de même c'est la même qui va être utilisée par toutes les autres collectivités et l'intérêt de tout ça c'est qu'on travaille avec les collectivités de plus en plus en permanence c'est-à-dire en étroite collaboration dans le sens où on a mis en place un plan de collectivité et où par exemple si une collectivité me dit moi mon problème c'est que j'ai du mal à mobiliser parce que j'ai 100 personnes sur la plateforme et son voisin qui lui est en amide par rapport à son bassin d'homographie c'est la manière pour voir si en termes de communication lequel a eu un impact sur ce qui va proposer quand quelqu'un a mis en place sur un budget participatif le fait de voir par exemple se mettre devant l'Amérique ou tout au caractérieur est-ce que ça a eu un impact des échanges de pratiques très opérationnelles qui ne sont pas pour le coup ce qu'il faudrait de la démocratie ou tout ce qui fait alors on raisonne vraiment sur comment on fait pour que ça marche parce que c'est même pas un site qui a bien fait qui a bien dit quoi que ce soit à ce niveau-là c'est beaucoup dynamique d'animation d'investissement de mobilisation des élus qui portent et le fait de pouvoir aussi sur les gens notamment du budget participatif la traçabilité d'y suivre les projets parce que au moins vous avez été lauréat et que c'est que les deux ans avant votre projet c'est le centre de terre selon le milieu il a l'importance de pouvoir vraiment toujours apporter cette garantie-là aux participants que leur contribution a bien été prise en compte même si c'est en 2022 ou en 2023 parce que ces choses-là prennent un peu plus de temps que simplement la phase L de sélection des projets qui peut être fait dans le monde. Le budget participatif est souvent une bonne entrée pour une collectivité puisque c'est assez cadré en termes de créativité c'est pas... c'est énormé donc il y a quelques nombre de créativations ça nécessite d'ajouter un peu de fonctionnement mais c'est assez opérationnel pour les gens ça part directement et ça permet d'emmerger des projets citoyens de terre en 12 à 24 mois si moins pour vous. Est-ce qu'il y a des déclencheurs à Rennes par exemple pour engager une telle démarche ? Vous pouvez faire des portages politiques ? Oui, la merde. Donc quand il n'y a pas de portages politiques on peut faire une démarche de ce type-là ? Du coup, c'est un peu plus complexe vous êtes dans une démarche où vous êtes vraiment plus sur de l'influence du monde du politique mais par exemple le Conseil de développement que tout à fait lui c'est vraiment dans une démarche où il y a des consultations ou des consultations qu'il porte auprès du DTC ce n'est pas la même chose que le maire qui a choisi lui-même d'utiliser une plateforme pour consulter ses comptes pour le servir. C'est un peu riche en temps. Du coup, effectivement vous mettez dans la situation d'une personne de l'invente c'est toujours une question qu'on se pose qu'est-ce qui va motiver sa participation ? Sa participation il y a des personnes qui vont se dire qu'elles vont participer parce qu'elles ont la philanthropie et l'amor qui ont été notées chez l'inventeur mais sinon c'est la question d'impact et est-ce que quand j'arrive sur une plateforme n'importe quel processus cinq minutes, une heure une journée de mon temps pour quel impact et globalement j'ai la même chose est-ce que le sujet dans ma priorité parce que je me fous du sujet il ne faut pas non plus avoir fait consultation sur des sujets qui n'intéressent pas les gens des fois on a quand même les tentatives la deuxième question c'est est-ce que le processus qu'on nous propose est suffisamment intègre et il y a un intérêt de participer et après le troisième c'est est-ce que vraiment je pense que ça peut avoir un impact à court terme sur mon quotidien ce qui veut dire qu'il y a aussi un certain nombre de consultations qui sont en zone de 2050 repenser la vie dans 2050 c'est difficile il y a des exemples super vous regardez les consultations sur les transports on veut dire repenser le but de demain on veut dire en fait je ne peux pas commencer par le but de demain on va plutôt commencer par le but d'aujourd'hui potentiellement il n'était pas là le chauffeur n'était pas super aimable et ça ne sentait pas très bon c'est des exemples dans le sens où effectivement la consultation c'est un truc c'est un certain nombre de facteurs de fixer l'implication des élus mais c'est quand même de ce côté au cœur de la priorité des gens et pas forcément dans un exercice où la participation on la relègue un peu souvent à des sujets secondaires ou de moindre priorité à la police quand on est par exemple une association quand ça paraît de ce genre d'outils est-ce qu'il y a un coût de quelle ordre alors le coup pour une collectivité un peu à la base de variances pour le désire qui se trouve d'associer dans la communauté c'est les 940 pour une collectivité si vous êtes un collectif associatif nous on est en surprise on est tout à fait prêts à discuter avec le groupe parce que globalement on a juste un peu ça va bien donc on a une capacité de pouvoir accompagner les collectifs et la question qu'on va vous poser c'est pourquoi faire est-ce que vous avez une capacité d'utilisation d'une communauté qui va en permettre de faire une priorité d'une difficulté parce que globalement vous êtes une association vous pouvez l'utiliser pour consulter au monde du coup ça peut quand même dire que vous êtes une association un peu costaud si vous êtes un petit collectif le numérique le vrai enjeu aussi pour nous il est vraiment sur la question du volume le numérique est un outil pour toucher le volume de l'articipation aujourd'hui on va essayer d'attendre de parler de l'articipation c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on est un collectif on va avoir une base qui est celle qui est pour moi en gros ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pouvoir mobiliser un peu toujours les mêmes personnes avec plus loin de succès et le potentiel du numérique c'est justement de peut-être un peu démultipuler cette question-là quand on pose des questions donc c'est vrai que c'est un peu cette opportunité qu'on va essayer de poser c'est toute l'importance des sélectaires en fait c'est des outils supplémentaires d'application citoyenne c'est pas c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas remplacer un système par un autre vous êtes là pour justement peut-être nous aider à toucher d'autres personnes qui vous demandent comme du numérique on peut très bien faire remplir une plateforme on va aller faire un peu sur les accords on peut le faire on a besoin du choix c'est vrai qu'il y a des outils qui sont vraiment c'est sur le citoyen qu'on puisse s'engager dans les actions au niveau local on va parler d'un gouvernement de citoyen là c'est vraiment des outils qui sont construits dans la CLTEC il y a une moindre manière de l'apporter mais les outils qui sont vraiment pour le citoyen lui-même et après les citoyens qui sont en plus pour la collectivité et les gouvernements pour eux-mêmes davantage sur eux-mêmes voilà de temps en temps nous ici on parle d'un powerment certains ont utilisé souvent les anglais on parle d'un powerment des citoyens il y a aussi même pas vraiment des collectivités pour nous on fait des acteurs locaux, nationaux et interdites pour essayer de de remettre un peu de vivant avec sa communauté mais en fait c'est ça qui est intéressant nous on a commencé par la question démocratique en fait aujourd'hui on commence à travailler avec des entreprises c'est génial c'est la même chose les problématiques sont les mêmes une fois qu'on a dit qu'il y a un plus grand chef qui décidait pour tout le monde il peut le commenter et c'est pas très simple et puis en même temps cette question-là elle se pose de plus en plus parce que tu manges les bagages intermédiaires dans les grosses boîtes c'est complètement parce qu'on peut avoir des devoirs de plus en plus porter des messages et ne croire plus les équipes qui disent ils se font engueuler au haut ils se font engueuler en haut c'est ça aussi qui préfère plus de maîtres comme nous on n'a pas même d'organisation la question des bagages des bagages intermédiaires c'est peut-être la même chose sur les collectivités ça peut avoir des effets assez avancés c'est assez vite pour qu'ils travaillaient et le monde de la structure par rapport à la politique et c'est une société c'est une de start-up qui développe la même technologie qui a aujourd'hui à peu près trois gays de développeurs pour faire sans cesse améliorer cette technologie développer des musées participatives développer des nouvelles applications et on a parlé aux citoyens qui ont continué à faire vivre de manière bénévole et donc on va à l'ouvrir aussi on entame la gouvernance pour en faire une association dédiée simplement sur ce sujet je vais faire un petit appartier sur la question de l'élaboration de la loi pour avoir un peu d'optimisme aussi sur l'idée que ça bouge assez vite c'est déjà en 2013 à l'élaboration des lois personnellement parlé et l'on se voit des parlementaires actuellement parlé c'était du populisme absolu et puis il y a encore trois ans on parlait de citoyens en milieu de peuple c'était quand même une question du populisme aujourd'hui il y a dans tous les programmes des candidats à l'élection des propositions sur mieux associé de citoyens qui vont du référendum des pratiques très référendum à des pratiques où vous axez sur la moralisation et la transparence à des pratiques sur l'élection de l'élaboration des lois et aujourd'hui ce projet-là qui était totalement vénère aujourd'hui c'est le temps parlementaire que ce qu'on a notre drame c'est qu'un certain les séparlementaires ne vont pas se représenter parce qu'ils ont vu qu'à quel point l'élaboration c'est délicat et à quel point dans leur marche de manière pour eux-mêmes innover ils étaient contraints et aujourd'hui 30 000 citoyens et il y a une proposition de loi de généralisation des consultations aujourd'hui sur les lois il y a à peu près une dizaine d'expérimentations de propositions de loi ou pour les lois qui ont été pour construire et c'est donné donc c'est c'est des facteurs d'optilisme ça bouge ça bouge à toute vitesse à un moment le facteur de pessimisme c'est qu'on a l'impression que tout ça n'en dit pas la montée des problèmes la montée des parties extrêmes le fait que tout ça parait toujours d'un ton original mais il déborde effectivement tout ce qu'on essaie de refaire à chaque fois c'est de relier ça à la question des besoins des populations est-ce qu'à travers ces outils est-ce qu'à travers ces nouvelles pratiques on arrive à mieux répondre aux besoins des populations le reste des questions nous paraissent un peu accessoires je voulais juste demander est-ce que tu peux décrire un peu la gouvernance de l'association parce qu'on sait aussi poser quelques questions que tu vois parce qu'on est déjà là je ne sais pas ouais et bien du coup l'Assemblée Générale de notre association par le ministère se couvrent demain donc on va avoir travaillé avec un certain nombre de collèges le collège des élus donc on aura des élus de toutes les sensibilités politiques on va avoir une métallique de la communauté qui a carrément proposé d'en placer ses oeufs par une réforme de consultation en ligne c'est des sujets qui sont très présents le rôle du conseil du développement le rôle des Césaires aujourd'hui tous les corps intermédiaires qui ont remblé par rapport à la formation des communications directes on a quelque chose comme on a on a Joël Labbé qui a porté la première loi co-construite avec les citoyens sur l'interdiction du pesticide on a Henri Cabanet qui est un sénateur du sud de la France qui lui a mis au nord de l'Iso quelque chose de sa permanence parlementaire et qui fait que du coup il a choisi de faire contrôler ses déplacements le progrès qui est un citoyen au niveau social et on a Bertrand Bancher qui est le plus évolué un des grands partisans de l'Université pour la équipe politique au niveau des collectivités on va avoir un collège où on aura le président du conseil départemental de la Corrèze on va avoir la région Val-de-Loire-Centre et la ville de Luz qui sont prédents et le conseil national de coordination du développement qui est avec CTCG au niveau de la société civile on va avoir l'association du Paralyse de France on a la CLDT on a la fondation Nicolas Ludo on a les collébri et on a la fondation qui est en courant d'un groupe associatif nous ne me demandent que les fondateurs que vous ne connaissez pas ce sont pour le moment encore des usines inconnues des gens très bien vous assurent et on a un peu un collège des personnalités qualifiées regardez que je vous ai dit qu'on avait la CLDT on les a et en entreprise on a SNCF FESO et au regroupement de l'entreprise et en personnalités qualifiées on a Jean-Paul Ludois ancien président du César qui est ancien des droits Chloïc Dondieu qui est ancien de l'association du département politique Chloïc Léau-Poton qui est ancien président de l'association du département de France et on a essayé de féminiser parce que on n'est pas encore tout à fait à parité le but effectivement de cette gouvernance-là c'est de leur demander deux choses ce n'est pas de dire que cette question de l'élaboration des lois elle ne peut plus être traitée uniquement par une dizaine de bénévoles qui sont sacrés engagés de faire investir mais qu'aujourd'hui dès lors qu'on parle de généraliser les consultations de bénévoles ça ne peut plus être la question de la dizaine de bénévoles la deuxième aspect c'est de dire ok maintenant on peut considérer tout ce que c'est un enjeu des portions de ressources qui vont se poser c'est pas dingue mais ce qui va être très intéressant c'est de leur demander à vos parlementaires comment les envisager sur ces choses-là parce que globalement ce qu'on constate c'est qu'un parlementaire ça reçoit énormément mails individuellement de personnes qui les essayent pour leur dire c'est ça 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 le joueur parlementaire dit je n'ai plus ces mails par contre j'ai mis des parmi comptes sur une plateforme unique de collaboration des lois nous et deux ETP en étant assez facilement on met tout ce temps à cumuler au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat donc globalement c'est vraiment l'idée de ce portage politique il s'agit de une nouvelle enjeu et le deuxième enjeu c'est à travers les nouvelles élections législatives d'accruter davantage de parlementaires mais ça va bien élever le centaine de parlementaires notamment du fait quand on est en campagne électorale c'est le plus facile de s'engager généralement ce que je vous propose c'est de voir vous dire avec Thibaut individuellement si vous avez envie je vais appeler Damien il sera Adrien Adrien merci beaucoup à Thibaut et à tous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?